et yoop de retour sur icarius donc du coup j'ai réussi à prendre mes levels qui manquait là donc je suis level 5 à part quand il y a un loup là bas on va commencer par buter le loup hop terminé donc du coup je vais pouvoir commencer la construction hop on va déjà ramasser le loup voilà on prend la hache s'il te plaît merci voilà et du coup là regardez une poule géante là j'ai déjà oublié le nom une autruche donc ça c'est un bébé a priori je peux l'apprivoiser je vais le laisser tranquille pour l'instant il m'attaque pas il est là il se promène tranquilloupilou je vais le laisser tranquille du coup là je vais faire cuire de la viande aussi voilà comme ça ça va me faire des bonus d'xp normalement voilà cette viande là 5% d'xp en plus acquise donc c'est toujours ça de prix du coup je vais débloquer les constructions ouais 7 points c'est bon je vais déjà voir ce que j'ai besoin pour les constructions donc là c'est bien le bois donc en premier les poteaux ensuite les fondations de la rampe on s'en fout ça on s'en fout ça c'est ce qui va dans le trou ici donc on va prendre les murs fenêtres on va prendre la porte aussi évidemment est-ce que je prends le toit avec on va dire que non parce que là il va me falloir les flèches en os sont meilleurs que celle-là on voit 31 35 % de dégâts 50 % de chances de se briser à l'impact alors que celle-ci 54 à 60 % de dégâts des projectiles plus 10 % de chances de dégâts critiques ça c'est plutôt cool et là il faut il faut il faut il faut il faut que je débloque le couteau en os voilà 50 % de rendement en plus et il me faut la faux il me faut la faux pas le truc ou pas et ensuite et ensuite j'ai plus de points donc voilà comme ça ça c'est fini là j'ai trois points de talons que je vais mettre oh bah yes je peux débloquer ça ça c'est bruno et après je vais en mettre un là voilà et j'en ai aussi dans le solo le solo 50 % d'endurance max et j'en avais qu'un donc voilà du coup je vais me faire une petite maisonnette donc qu'est ce qu'il me faut je vais les mettre sur des poteaux donc il me faut de la fibre et du bois on pour ramasser de la fibre je peux me faire un couteau en os déjà je vais reprendre de la viande ça c'est cuit ça c'est cuit ça c'est cuit on va manger un petit coup faut que j'aille boire aussi faut que je répare mon couteau mon arc aussi tant que j'y suis les flèches je les ferai un peu plus tard bien que bien que bien que ouais non j'ai pas beaucoup de cuir parce que les flèches en as sont quand même beaucoup mieux je peux en faire combien 27 voilà ça vaut pas le coup je vais déjà aller ramasser un peu de fibres donc là forcément j'en ai farmé taquet il y en a plus beaucoup dans le coin oh une grotte ah bah ça c'est bon j'avais même pas vu bah du coup depuis la dernière vidéo j'ai passé que la nuit du coup bah j'ai coupé un peu les arbres qui étaient autour de chez moi pour éviter les incendies parce qu'au début ma maison va être en bois donc j'ai pas trop confiance par rapport aux incendies je préfère qu'il y ait pas d'arbre du tout autour de chez moi quitte à me déplacer pour farmer c'est pas grave au moins ça évite d'avoir une maison à recrafter ce qui est un peu relou en plus de perdre tous les items qui sont dedans par contre l'enduit c'est pas ouf non oula le co2 euh faut que j'aille voir un coup aussi on va profiter de toute façon je ramasse taquet de fibres pour construire la maison allez là j'ai quoi en fibre ça ça euh ça on va y poser là ça ça là c'est des bâtonnets on va le mettre là-haut et j'en ai encore là-haut ouais je pense ça devrait me suffire en fibre pour l'instant tiens une bestiole on va la pounade et elle c'est chouette ce qui est cool aussi c'est que quand vous tuez la bestiole du premier coup vous voyez la caméra suit la flèche en fait donc vous savez qu'il n'y a pas besoin de remettre une deuxième flèche oh c'est quoi ça gisement profond de minerai aluminium ok ah et un croco on va essayer de pas le ... hop moi je veux juste boire un petit coup je me casse et construire la maison déjà parce que j'ai eu une tempête aussi pendant la nuit là le temps que je fasse mon level et ça m'a cassé ma boîte de stockage comme je vous avais dit donc c'est un petit peu relou et en plus on peut pas faire de feu quoi donc là au moins déjà même s'il faut que je répare un peu la maison de temps en temps c'est pas dramatique mais au moins je pourrais avoir du feu et puis être à peu près safe aussi tiens je vais pas ramasser tout ça ouais forcément pendant la nuit on voit pas on voit vraiment rien c'est relou enfin c'est relou non c'est bien fait quoi euh du coup qu'est-ce qu'il me manque là euh des poteaux on va en faire euh je pense que je vais me faire une euh une maison de 6 il m'en faudrait un deux bateaux sont un de chaque côté je vais en refaire deux de plus pour mettre au milieu hop ensuite ça je vais en faire 6 non je peux pas donc là vu que j'ai coupé les arbres c'est cool parce que j'ai du bois merde j'ai plus de place dans l'inventaire euh j'ai plus de place dans la caisse si ça je peux y poser ça je peux y poser ça me libère deux cases déjà c'est cool hop on va ramasser le bois ah putain du bordel je vais poser euh lâcher rotationner variante non bon tant pis on va se mettre là on est pas obligé de poser les poteaux moi je préfère mettre des poteaux moi comme ça le sol il est pas par terre merde stop ça j'en veux 6 hop comme ça ça va me faire les 6 d'un coup euh ouais on s'en fout de toute façon de l'orientation je vais me mettre ici ici on va mettre un poteau là euh ouais peut-être fait un peu trop de poteaux mais c'est pas grave hop hop et merde donc c'est pas grave on va dessus on appuie sur Y et hop ça démonte ok on récupère le truc c'est cool moi c'est pas cassé pas besoin de recrafter il me reste deux poteaux euh on va mettre un là puis on va en mettre un à l'opposé pour solidifier tout le merdier ensuite il me faut des murs euh des murs ben il me faut encore du bois donc ça pareil ça ne dépop jamais qu'il y ait des tempêtes des machins ou quoi vous pouvez laisser revenir 10 jours plus tard d'ailleurs rappelez-vous dans la première vidéo j'en avais fait que j'ai laissé là-bas oh yes oh le petit perroquet bon t'as pis je vais le bouffer quoi joli tir j'avais pas vu ça m'a fait un succès bon en plus ça donne qu'un os euh revenons à nos moutons enfin nos moutons à nos murs plutôt donc j'en ai fait 6 euh 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 il m'en faut 10 pas assez de bois encore hop c'est parti ça crève faut que je fasse gaffe à mon inventaire bon du coup on va on va on va mettre un mur ici un mur ici hop là là ici on va se mettre une petite fenêtre alors il suffit d'appuyer sur euh quel bouton je sais plus sur le R on tient et voilà et là vous avez différentes de formes de ce que vous voulez faire moi je vais prendre la fenêtre on appuie sur le R en faisant de qu'on y est on va mettre la porte on appuie sur le R et on reprend les murs voilà et du coup il me faut s'y plancher pour faire le toit et j'ai encore plus de bois alors toujours pas assez de bois là c'est bon ça devrait suffire et merde oh putain euh creux de biquette vous l'avez vu moi je l'ai vu en tout cas putain d'ours de merde vas-y je fais ma maison quoi là puis il est level combien celui-là et voilà je vais me faire bouffer putain le caillou qui me blague en plus j'y crois pas non mais t'es pas descendu laisse-moi tranquille quoi sérieux ouais et puis ça ne vit par quasiment pas alors là je lui ai mis je lui ai mis 4 flèches un ours level 30 forcément bon bah voilà GG Fefe première mort impeccable donc là bah plus qu'il respawn non mais pire par direction de la maison quoi tu veux pas aller ailleurs enculé d'ours là donc là par contre on respawn mais c'est aléatoire après je pourrais crafter un lit donc je crafte pas les parce que là vous avez vu j'ai un sleeping bag mais chaque fois qu'on meurt qu'on respawn dessus faut le recrafter le reposer c'est un peu relou et les lits je sais plus où ils sont je crois que c'est le deuxième palier ah et voilà deuxième palier donc faut que je sois minimum level 10 donc là du coup on est où ? oh bah ça on est oh bah on est lol le coup de bol quoi ça me respawn à la maison donc là par contre sur la carte vous voyez j'ai bien mon ma petite tombe là où je suis mort donc je peux récupérer mon stuff par contre il y a Winnie l'ourson à mon avis qui doit être encore dans le coin non il est plus là bon a priori il est plus là j'espère tant pis je vais descendre aïe il faudra que je refasse tout le tour pour ça que c'est quand même bien cool qu'on puisse récupérer son stuff bon ouais il faut que je refasse tout le tour je crois que je vais gagner mon temps à faire le tour allez hop encore un tibia et du coup là que je suis mort regardez ma barre d'xp elle est rouge donc il faut déjà que je la remonte qu'elle repasse au vert avant que je reprenne de l'xp pour ça que c'est un peu chiant de mourir un dragon de commodo on va le laisser tranquille bah oui c'est chiant de mourir à cause de l'xp mais vous perdez pas d'xp mais à chaque fois il faut revenir remonter la barre rouge en plus là j'étais presque à fond c'est abusé donc quand ça arrive en début de level bon pas dramatique vous faites deux craft et puis c'est fini mais là reprendre la barre d'xp entière ouais ça va quand même un peu plus vite que quand c'est de l'xp de l'xp pur qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut monter quoi bon du coup attends d'ailleurs j'ai une blessure on va mettre un bandage normalement ça devrait me l'enlever non perdu parce qu'il me faut les autres bandages j'ai pas de points donc tant pis je vais décrafter ça détruire l'autre prendre mes planchers les poser et après je vais hop au moins déjà je serai à l'abri à l'abri des intempéries une up à porte des caisses on va s'en faire deux si j'ai assez oui c'est nickel le feu j'en ai déjà il me l'a mis où ma porte il part bon on va poser les caisses de toute façon celles là je vais les virer après c'est au début des petites caisses on peut rien pas mettre grand chose dedans mais pour le début c'est toujours ça hop on va mettre la porte dans quel sens il faut la poser j'en sais rien bah tiens bien joué du coup je vais vider un petit coup mon inventaire hop qu'est-ce que je peux poser d'autre ça ça on va prendre un coup de bouffe hop comme ça ça me fait des bonus tout ça on va le garder parce que là de toute façon j'ai plus besoin de construire et je vais faire des bandages à des bandages au début on en craft un petit lapinoupinou oh j'ai loupé t'y crois toi ah là j'ai pas loupé par contre redonne moi ma flèche et loue l'autre elle est là hop du coup je vais récupérer tout ce qui était dans mon coffre là hop tout prendre il est vide non il reste du bois dedans hop les bâtons on a dit on les pose ici bien que je trirai plus tard je vais peut-être pas m'embêter trop au début on va même poser un stack au cas où d'ailleurs l'oxygène hop on va mettre l'autre en même temps je vais finir de vider le coffre hop on va récupérer le coffre pareil tout ce que vous pouvez tout ce que vous allez poser au sol vous pouvez tout récupérer donc là détruire là on va tout prendre et on récupère le campfire voilà comme ça ça m'évite d'en recrafter un hop le campfire on va le reposer ici donc là j'ai déjà plus de place dans ma vore hop on va mettre toute la viande dedans on va même laisser le charbon de bois dedans tant qu'à faire on va mettre des bâtonnets ça on détruit on détruit on détruit et on recraft du coup l'autre coffre ça m'en fait un supplémentaire c'est cool hop tu veux bien te mettre là il me semblait me rester de la place bah tiens je vais mettre la pierre et la fibre ah bah non redonne-moi la fibre j'en ai besoin pour mes bandages le cuir j'ai déjà plus ce que j'en ai foutu ici voilà c'est nickel j'ai un peu de bois le bois je vais le mettre dans le premier hop je vais même poser mon marteau je vais reprendre la pierre pour réparer mon couteau ma pioche ça coûte un caillou ça coûte un caillou autant les les avoir neufs on sait jamais l'info j'en ai besoin les bandages on va en garder 7 ça peut servir et du coup on va recrafter encore du bandage et bon voilà j'ai une petite cabioute déjà c'est cool le dragon de komodo je vais lui faire sa fête level 29 je pensais qu'il allait mourir plus vite que ça c'est raisonnable par contre je ne peux pas soigner ma blessure je n'ai pas les gros bandages encore on tient du gros ah 45 il est trop gros lui ah non deux c'est pas assez je vais poser la viande il faudra que je prenne les escaliers dès que j'ai des points bon bah je vais aller farmer de la fibre et puis refaire des bandages essayer de tuer un cerf ou deux s'il y en a qui traînent dans le coin on va descendre là si je peux et du coup avec mon point de talent vous voyez pourquoi c'est bien parce que là au moins je peux voir les barres et ça m'indique où il y a des où il y a des bécioles parce que sinon du haut on ne l'aurait jamais vu celui-là hop il faut s'accroupir comme ça on est furtif et on fait plus de dégâts une fois accroupi loupé et merde il me fume maintenant oh il est parti à peu près à l'oued oh et puis il se casse encore plus loin oui allez je dégage le piaf oh bah putain il y a des crocos il faut faire attention pas en agro hop ah si il m'a donné de la viande celui-là dis donc bon bah je vais farmer de la fibre de l'oxyte on ne crache pas dessus putain il y a encore du croco ah bah voilà ah ça c'est bien ça fait taquet de fibres les petits petits trucs au sol là en plus il n'y a pas besoin de courir partout j'aime bien moi hop artisanat on va détruire ça détruire l'autre ça on fera encore plus hop max 38 c'est parti et on réforme de la fibre il est bien ce jeu hein t'as fait quoi aujourd'hui bah j'ai farmé de la fibre et j'ai crafté des bandages c'était cool n'importe naouek c'est pour le début évidemment après on peut pas faire tous les levels de cette manière parce qu'arrivait à un certain moment plus les levels plus vous allez plus vous allez avancer en level plus les levels sont longs à monter bon tu régènes ton endu ou oh merci le petit fris qui va bien encore je sais plus si j'avais dit mais le jeu est pas est extrêmement gourmand il est pas forcément bien optimisé non plus donc de temps en temps bah voilà il y a un petit fris donc c'est pas oh minerai d'or je crois que j'ai bien choisi mon coin pour m'installer moi une grotte deux gisements d'or c'est la fête dans le coin alors par contre il y a pas mal de bestial hostile aussi il y a un croco ici un là-bas deux même trois parce que je vois qu'il y a encore un là-bas au bout moi je voudrais juste un petit peu d'eau alors s'il vous plaît laissez moi tranquille voilà merci maintenant je m'en vais les crocos ils sont balaises quand même avec quelques petites bestioles il y a là-bas il m'a vu ah il se taille c'est quoi le truc couché là ? ah non c'est une pierre ah puis il y a un leu ah non 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 c'est pas une pierre ça non 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 c'est pas une pierre du tout ça euh cousin tu vas pas me casser les couilles à chaque fois toi quand même je vais passer discrètement ici ah c'est bon il se barre les ours je crois que c'est les animaux les plus durs à tuer ah en plus il va faire nuit bon on est revenu à la maison déjà euh du coup euh ben bandage 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 de toute façon faut que faut que je reprenne mon level détruire s'il te plaît merci max 67 voilà un oiseau ah vous voyez en haut à gauche ça m'a au bout de ma barre d'xp vous voyez à chaque fois 96 xp en créant l'objet donc 96 xp c'est pas faramineux mais bon pour les premiers levels j'avoue que ça aide bien quand même euh j'ai peut-être farmé encore un peu de bois ça me fera euh ouais j'ai bien j'ai pu garder ouais mes pneus sont encore bons ça je vais y mettre là dedans je vais poser ma pierre il va falloir que je prenne les escaliers aussi pour rentrer chez moi ça pourra peut-être mêler on va réparer ça 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 euh poser la pierre poser les bâtonnets poser les os ça on va y mettre là la viande on la met dans le campfire en première en première comme ça c'est toujours la première qui cuit donc là par exemple si je mets ça là et ça là ça sera celle-là qui cuit par contre si je mets celle-là ici ça sera bah celle-là qui cuit quoi enfin t'as compris le truc quoi euh tout ça c'est cuit hein oui donc ça crafte les bandages tranquillou et vous voyez ma barre d'xp qui remonte c'est cool le bison il va pas m'emmerder je pense ah une tempête j'espère que ce sera tempête en approche pour un abri qu'on peut attaquer ok mais ça dit pas ce que c'est comme tempête par contre là vous allez voir que ma maison va prendre des dégâts donc il faudra que je sois là pour la réparer donc il va vite falloir que je passe je sais plus quel level alors je vais regarder ça tout de suite c'est dans l'arbre technologique c'est pas lié de level 15 pour avoir le truc de maçonnerie et après je pourrais faire les maisons en pierre et là je serais tranquille pas tranquille par rapport aux intempéries parce qu'après la maison on peut quand même se faire détruire par les animaux là en plus on commence à plus rien voir ça va être l'ennemi il arrive à 19h27 on va laisser le bison tranquille bah si tu vois de toute façon le bois c'est pas perdu c'est au pire si j'en ai trop je peux faire des stockpiles ça disparaît pas ça quand j'en ai besoin hop toujours une petite réserve pour du feu ou quoi ou caisse et surtout j'en aurais besoin après pour faire des planches des planches je sais plus comment ils appellent ça des planches raffinées je crois bon c'est un jeu de survie comme dans tous les jeux de survie la base c'est la pierre le bois merde il n'y en a plus il est à la maison parce que là la tempête commence à être un peu plus violente voilà et là normalement il faut que je reprenne mon marteau de réparation je vais déjà casser tout ça hop le martel là il me reste encore des bandages à détruire voilà le bois on va le poser parce que j'en ai pas besoin pour le moment c'était juste pour faire un petit peu d'XP et du coup là normalement donc là durabilité 1000 ah ça va ça prend pas trop de dégâts pour l'instant ça va être une petite tempête je pense ah voilà ça dépend des tempêtes d'un certain ça va ça va vraiment bien détruire parce qu'il y a des fois une tempête et votre structure elle va descendre j'ai déjà vu descendre jusqu'à 5 5 ou 6 cents de durabilité mais là a priori petite tempête donc pas trop de dégâts c'est cool après pour réparer vous avez juste à tenir le clic gauche et hop ça répare il n'y a pas besoin d'avoir de matériaux sur soi ou quoi que ce soit ça c'est cool ah bah si regardez là ah bah non non 500 c'est la porte donc là voilà 880 ça commence à se casser ça se recasse automatiquement moi généralement j'attends que la tempête soit finie et puis après je répare tout et du coup ça quand vous avez une maison en pierre vous n'avez plus à le faire quand il y a des tempêtes du moins parce que les animaux peuvent toujours manger votre maison mais les tempêtes ça va donc là voilà si la tempête est finie je ne pense pas que ça refasse des dégâts c'est pour ça que tant que je n'ai pas accès aux maisons en pierre je ne m'amuse pas à faire une grosse maison parce que déjà d'une ça ne sert à rien je n'ai pas besoin forcément de la place et puis c'est chiant à réparer toutes les tempêtes sont quand même assez fréquentes bon là vous voyez c'est une petite maison c'est pas trop chiant à réparer c'est au sol aussi c'est vrai que une fois que la maison est assez grande ben voilà il faut faire ça sur tous les murs ça devient vite casse-pieds hop on répare le martel non parce que je n'ai pas de bois le bois je l'ai mis là on répare ça et on va recrafter des bandages on en est où ? ah bah bientôt la fin du level en plus je pense qu'avec ça ouais je devais réussir à prendre mon level ça serait cool parce qu'en plus il y a l'ours qui traîne dans le coin donc ça se trouve je ne suis pas à l'abri ce qu'il vient de me rebouffer un cuisseau comme ça si j'ai mon level et que je meurs et que mon level est au début bah c'est bon voilà nickel donc du coup euh merde je ne sais plus ce que j'avais besoin est-ce que je prends les grandes caisses ? j'hésite après les ah les armoires c'est level 20 en plus level 15 il va me falloir du fer et tout ouais je vais les prendre sans pire c'est pas là je pourrais les dégager plus tard euh les bandages aussi voilà que je puisse me soigner euh l'antiseptique antibiotique pardon je ne sais pas on va dire que non par contre oui je vais ah il me reste qu'un point parce que là il y a le truc pour éteindre le feu aussi qui peut être utile dans la maison pour l'instant je n'ai plus besoin de rien là quand vous voyez un petit cahier comme ça c'est qu'il faut il faut l'apprendre dans les talons avant de pouvoir avant de pouvoir l'acheter donc là c'est pour faire des cordes à partir du cuir et là c'est pour faire des bâtons à partir du bois donc ça je pense que je le prendrais mais pas tout de suite je pense que je vais prendre des torches c'est comme ça je pourrais mettre de l'éclairage dans la voiture dans la voiture qu'est-ce que je dis je suis fatigué moi je pourrais mettre de l'éclairage dans la maison parce qu'on voit quand même pas grand chose du coup là j'ai un point de talent à dépenser 10% de régénération de l'endurance dégâts dégâts de mêlée on s'en fout un peu parce que je suis à l'arc durabilité max et ça c'est quoi vitesse de déplacement ça je vais y prendre comme ça je peux courir vite ça pourrait peut-être me permettre de semer les ours et là capacité du poids aussi tant qu'à faire et puis là il n'y a plus rien donc du coup j'ai quoi de nouveau à crafter des torches mais il me faut du sulfure du soufre pardon comme vous voyez on voit vraiment rien du tout bison et cerf donc est-ce que je peux pouner de le cerf louper donc ouais les flèches en pierre au début c'est vraiment de la daube après vous allez voir déjà avec les flèches en os ça va commencer à one shot en tirant dans la tête évidemment il me semble que ça c'est du sulfure du soufre bordel pas du sulfure je vais pas blinder mon inventaire avec je vais prendre juste ce qu'il me faut pour me faire des torches et il me faut ah bah attends je vais décrafter des bandages hop et on va s'en faire on va s'en faire bon on va s'en faire on va pas s'en faire on va ramasser encore du soufre je vais m'en faire deux je pense que ça sera pas mal voilà est-ce que je peux en faire deux yes papa on va aller poser ça in the maison pour pouvoir y voir quelque chose il me les a mis là donc on va mettre une au coin ici et une dans l'autre coin ici on va prendre des bâtonnets que l'on va mettre dans la torche et on va activer voilà on va déjà voir un peu mieux hop ouais nickel c'est pas encore Versailles mais on s'en approche du coup là il me semble qu'il me restait des bâtons j'ai des os merde combien j'ai en cuir hop d'ailleurs ça ça va de l'autre côté je vais commencer à ranger un petit peu mes coffres ça sera un peu plus facile à trouver tac tac ça on pose là euh ok bon on le pose là et du coup là j'ai de l'as et j'ai du cuir donc on va prendre ça et je crois qu'il me faut du branchage pour crafter des flèches max je peux en faire 20 on va fabriquer c'est cool ça me fait de l'XP aussi et c'est des os qui me manquent je vais en reprendre 100 non artisanat tac ça va me faire 40 flèches en os ça pourrait déjà m'aider à tuer quelques bestioles je vais me crafter une pique aussi pendant que j'y pense hop je vais le mettre à la place du couteau que je vais mettre à la place de la faux que je vais mettre à la place du marteau et le marteau je vais le poser parce que j'en ai pas besoin je vais décrafter ça hop et relancer du bandage je vais reposer mon cuir que je n'ai plus besoin pour le moment on va poser les bâtonnets et merde là je vais même poser ça là le soufre ah par contre il va falloir que j'aille boire un coup et il fait nuit je vais prendre le risque tant pis hop hop et où l'eau putain plus j'avance plus elle recule l'eau quoi cette histoire hop merci a priori il y a une baisselle là bas mais je sais pas ce que c'est a priori c'est un cerf ok comme je disais de nuit c'est vraiment la merde parce que on voit que chillada dragon de komodo on s'en fiche c'est pas dangereux ça là où c'est un piaf moi tout ce que j'espère c'est que l'ours va pas revenir chez moi on raconte komodo on s'en bat le coquillage c'est pas méchant et un bison attention avec la torche parce que quand vous promenez comme ça vous pouvez foutre le feu à la forêt voilà du coup ça détruire détruire et détruire et on recraft neuf et ceux là je pense que je vais les garder d'ailleurs je peux crafter des nouveaux bandages bah oui mais j'ai plus la si je l'ai encore donc il faut que je me craft un bandage comme ça os et cuir heureusement que j'en ai gardé hop on va s'en crafter non il veut pas parce que j'ai plus de fibres donc là il faut que je le s'inde en deux donc c'est comme ça tac on va détruire ça ça devrait faire assez pour faire un bandage la viande pourrie on la détruit pour l'instant j'en ai pas besoin le bandage il me l'a mis en case 8 donc on va se bander voilà nickel comme ça je n'ai plus de maladie on va prendre un petit coup de bœuf et on va s'arrêter là parce que j'en suis déjà 45 minutes donc je vous dis à la prochaine tchus 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 tchus